Bonsoir, Nuit Magnétique. Les doubles cordes, ou les enfants de lutte, Renette Loranès et Lili Bonich. Bruno Sourcy, Jean-Pierre Milovanov. Savez-vous, quand je ne travaille pas, que je vous jure que je ne sais pas du tout que je m'appelle Renette Loranès, je ne sais pas du tout ce que je suis. Je n'y pense pas du tout, mais pas du nombre. Alors, quand je me mets sur scène et qu'on m'applaudit comme ça, il y a quand même, ben voilà. Ce soir, un double portrait, celui de Lili Bonich, musicien qui n'a pas oublié le chant arabe classique, même s'il se consacre plutôt à la variété. Et tout de suite, une chanteuse immense, dont la voix demeure comme une légende, Renette Loranès. Ah, je suis né, je suis né d'un département d'Oran, ça s'appelle Thiaret. J'ai perdu la vie à l'âge de deux ans. Et après, forcément, maman a tout fait pour moi, pour essayer de remédier à ce mal, mais malheureusement, le docteur lui a dit, c'était fini. Il lui a dit, la meilleure solution, c'est de l'envoyer à l'école des aveugles. Et c'est ce qui m'a fait faire un très grand pas dans mon métier. Parce que si je ne savais pas lire et écrire, le braille, je n'aurais jamais pu, jamais pu apprendre ce métier aussi profondément que je l'ai appris. Parce que ces chansons sont très longues et il faut les apprendre mot à mot. Voilà. Quand je suis sortie de l'école, j'avais 16 ans. Maman n'a pas toléré que je sois dans un coin comme ça, en train de m'ennuyer. Alors, elle a voulu que j'apprenne un métier pour m'égayer et puis égayer ceux qui éventuellement m'auraient écouté. Et alors, elle m'a proposé à monsieur Saoud Lorani qui lui a bien voulu m'apprendre ce métier. C'était un musicien, un musicien oriental et qui était très estimé par tout le monde, par les musulmans, par tout le monde. Il était gentil, il était très bon. et alors, il m'apprenait ce métier avec amour. Il voulait que je réussisse. Et moi, je le respectais, je le craignais tellement. Je le craignais parce qu'il était sévère. Mais enfin, il était sévère. Bien à propos. je faisais tout pour ne pas recevoir des observations de lui. Eh bien, il m'a pris ce métier et puis, après son départ, bien entendu, parce qu'après, il a voulu venir ici, à Paris. Et là, à Paris, après, il y a eu la guerre. il a été pris avec tous les déportés et ainsi de suite. On ne l'a plus revu. Mais il n'était pas musulman ? Non. Il était comme moi. C'était un Israélite et c'était la preuve qu'il a été déporté. Et puis, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire ? On n'y peut rien. Mais enfin, on ne l'a pas oublié. La preuve que j'en parle toujours et constantement. De quel instrument jouait-il ? Ah, il jouait, lui, tous les instruments. Il jouait, en principe, dans l'orchestre et il jouait du violon. Mais enfin, il jouait du lutte également. L'instrument que que j'ai adopté moi-même. Mais enfin, quand il est parti, je ne savais pas en jouer. Il me l'a donné une fois. Il jouait une fois ou de la côté de lui. Enfin, il me l'a donné en main, seulement. Et par la suite, j'ai appris à jouer cet instrument-là que j'aime beaucoup. Ça rappelle vraiment la musique orientale. C'est un son un peu grave que j'aime beaucoup. et alors, nous avions un avantage qui était celui-ci, c'est qu'il avait un établissement dans lequel on se produisait tous les jours, tous les soirs du moins. Vous savez, les gens venus nous écouter et musulmans et israélites, ceux qui en étaient amateurs. et alors, ça nous faisait une répétition puisque nous chantions presque tous les soirs les mêmes chansons qui nous étaient commandées par les amateurs de cette musique-là. Alors, ça me peut faciliter la tâche à mon maître, pour ça. Et forcément, j'aimais ça, j'aimais cette musique. Et alors, par la suite, ce que j'ai apprécié, c'est la poésie arabe. La poésie arabe est très riche. On ne peut s'imaginer ce qu'elle peut être riche. C'est très profond. Ce n'est pas banal. Ce n'est pas... Ce n'est pas des chansonnettes qu'on entend aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je n'ai jamais dit ce mot, mais c'est vrai. Vous savez, je ne m'occupe de rien parce que je dois chanter du classique pour commencer. Et alors, je ne veux pas qu'il y ait une faille. Je ne veux pas qu'il y ait une faute de prononciation. Alors, je m'applique pour que ce soit bien. En réalité, les musulmans m'ont fait honneur. Ils m'ont toujours rempli les salles. Ils apprécient que je suis, pour ainsi dire, la seule à être restée et que j'exécute bien les morceaux, ils viennent écouter ce qui est bien. Je ne devrais pas dire ça, peut-être. Enfin, je fais tout pour que ce soit bien. Et alors, j'ai une parole à côté de l'autre, une parole à côté de l'autre. Et vous savez, il ne faut pas se tromper. Alors, c'est difficile. C'est difficile, l'arabe. Ce qui parle constamment est toujours une langue. C'est plus facile. Tandis que moi, là, je suis là rien pour chanter. Alors, et je veux que ce soit bien. Alors, parce que vous ne parlez l'arabe que pour chanter. Oui, de temps à autre. On peut glisser un mot, mais ce sont des mots courants. Par exemple, s'il y a il y a des expressions. Il y a des expressions que je préfère en arabe. Elles expriment mieux ce que je veux dire. Alors, je les emploie. Est-ce que vous pourriez nous chanter une chanson ? Vous allez avoir des enregistrements. Il y a très longtemps que je n'ai pas chanté, j'ai ma voix trop froide. Vous allez enregistrer ça, ça ne sera pas bien. Juste une mélodie pour nous donner une idée. Vous ne voudriez pas m'enregistrer comme ça si c'est affreux. Non, je ne peux pas vous chanter ça comme ça. Vous vous souvenez de la première chanson que vous avez interprétée devant un public ? Je vais vous dire, mon maître a eu l'idée de faire ma chanson, ma chanson à moi, pour ma cécité. Ça joue carantique, elle a eu beaucoup de succès. Mais partout, au Maroc, partout, en Algérie. c'est une chanson qui m'est propre. Et alors, je ne sais pas moi quand vous chantez. Moi, je ne peux pas vous chanter comme ça. Qu'est-ce que je veux vous chanter ? J'aime beaucoup le piano, mais malheureusement, je ne travaille pas assez. Non, je ne me rappelle pas. Je vous assure, je ne sais combien il y a combien de temps que je ne chante pas, je la vois froide. Si j'avais su, je me serais chauffé la voix un peu. Mais moi, je m'accompagne jamais au piano. Jamais. Et je vous assure, ça ne va pas être bien parce que je ne joue pas bien du piano, moi. C'est le plus grand pianiste qui est actuellement, il s'appelle Mustafa Skandrani. C'est lui qui m'accompagne toujours et toujours, il vient dans tous mes concerts. Alors, il y a le lutte à moi, il y a le lutte. C'est Renette qui le joue et le pianiste, voilà. On y va ? Oui, si vous voulez, je suis prêt. C'est moi qui ne le suis pas. qui ne le suis pas. C'est moi qui ne le suis pas. C'est moi qui ne le suis pas. qui ne le suis pas. C'est moi qui ne le suis pas. C'est moi qui ne le suis pas. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce n'est pas très profond, ça, ce que je vous ai chanté. C'est un petit quelque chose. Je n'ai fait que patienter dans ma vie. Mais la patience n'arrivait à rien. Après le départ de mon habitué, je ne peux plus croire à rien. C'est comme vous diriez un flamenco, voyez-vous. Ce n'est pas une chanson, c'est comme vous diriez un flamenco qui chante les espagnols. Je l'ai traduit comme j'ai pu. Je n'ai pas d'instructions pour pouvoir bien vous traduire les choses. Je n'ai pas d'instructions pour pouvoir bien vous traduire les choses. Je n'ai pas d'instructions pour pouvoir bien vous traduire les choses. Je n'ai pas d'instructions pour pouvoir bien vous traduire les choses. Je n'ai pas d'instructions pour pouvoir bien vous traduire les choses. Je n'ai pas d'instructions pour pouvoir bien vous traduire les choses. Je n'ai pas d'instructions pour pouvoir bien vous traduire les choses. Je n'ai pas d'instructions pour pouvoir bien vous traduire les choses. Je joue quelques notes pour retomber dans la mélodie. Je n'ai pas d'instructions pour pouvoir bien vous traduire les choses. Je n'ai pas d'instructions pour pouvoir bien vous traduire les choses. Je n'ai pas d'instructions pour pouvoir bien vous traduire les choses. Je n'ai pas d'instructions pour pouvoir bien vous traduire les choses. Je n'ai pas d'instructions pour pouvoir bien vous traduire les choses. Je n'ai pas d'instructions pour pouvoir bien vous traduire les choses. Je n'ai pas d'instructions pour pouvoir bien vous traduire les choses. Je n'ai pas d'instructions pour pouvoir bien vous traduire les choses. Je n'ai pas d'instructions pour pouvoir bien vous traduire les choses. Je n'ai pas d'instructions pour pouvoir bien vous traduire les choses. J'ai recouplé, hein ? ... 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 Une chanson très ancienne ? ... ... ... ... Depuis toujours, quand les Espagnols ont chassé les musulmans et les israélites qui sont allés habiter en Algérie, ça date depuis ce temps-là, vous vous rendez compte. C'est parti. ... 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 même des ministres et députés à l'époque. Il y avait le président François Vitterrand qui était à l'époque client qui venait avec beaucoup d'amis. Il était avocat et député à l'époque. Et donc, il venait très souvent avec des amis. Il venait peut-être deux, trois fois dans le mois. Vous voyez ce que je veux dire. Et il s'amusait, tout le monde s'amusait parce que ses chansons franco-arabes leur plaisaient terriblement. La Marie est mariée dans un jardin entre les roses et les jasmins. Elle est parée et chaussée d'or. Je chante et mon cœur est transporté de joie. Aller réveiller le mari, le passionné, la mariée est arrivée sur la jument du sultan. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai aussi fait des noces arabes. Ah oui, il y a beaucoup de... Il m'est arrivé souvent, pas mal de fois, où j'ai fait des grandes noces arabes à Alger. Bon, ils me faisaient chanter et ils me considéraient comme un des leurs. Les juifs arabes, ça n'avait pas... Ah non, moi, je n'avais pas de problème avec eux. Je n'avais jamais eu de problème. Vous comprenez ? Quand il y a un mariage, ils prennent toujours des orchestres, les musulmans. Ils prennent toujours des orchestres arabes. Eh bien, il m'est arrivé pas mal de fois où j'ai, moi, fait des mariages arabes. Avec un bon orchestre, quoi. Ça a duré depuis 9h jusqu'à 4h du matin. Comme ça dure chez eux, la même chose. Vous comprenez ? Mais dernièrement, j'en ai fait un... Ici même. J'ai fait 300 personnes. C'est un monsieur qui habite la Suisse, un arabe qui habite la Suisse, et qui a fait une grande noce et qui voulait moi. Il a dit au patron de l'établissement écoutez, il faut m'avoir Lili Bonnich. Moi, je veux absolument Lili Bonnich. Chez nous, dans la musique arabe, on a un prélude qui s'appelle Sika. Voilà ce que ça donne, le Sika. Ça, c'est le Sika, c'est un prélude. Comme moi, j'avais un peu modernisé, j'avais fait ça, par exemple. C'est un prélude. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Vous voyez un peu ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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